Hello ! On se retrouve pour le bilan lecture du mois d'avril et le soleil est déjà là, on le voit à mon petit coup de soleil. Bref, j'ai lu 10 livres encore au mois d'avril, donc je suis trop contente parce que c'est un bon rythme de lecture. J'espère que je vais pouvoir encore continuer à maintenir ce rythme de lecture au cours des prochains mois. Je pense parce qu'avec l'été, les grandes vacances, etc., c'est beaucoup plus simple. Quelques petites statistiques, donc j'ai lu 10 livres. Dans ces 10 livres, il y a 3 livres de non-fiction, donc 3 essais. Sur ces 10 livres, il y a un seul livre écrit par un homme, donc du coup, ça je suis trop contente, je vous en avais déjà parlé. Il y a quand même pas mal de suites de séries et de fins de séries de SFFF, donc trop bien parce que du coup, je clôture un peu d'essaiant au cours. C'est à peu près équilibré entre science-fiction, SFFF, fantasy, etc. et lecture contemporaine ou littérature blanche, même si j'ai encore un peu du mal avec ce terme-là. Je vais vous les présenter du coup d'abord par les livres de fiction et après par les livres de non-fiction. Je pense que je vais aller très vite sur certains parce que soit je vous les ai déjà présentés, soit c'est des suites de sagas et je peux pas trop vous en dire grand-chose. Donc on espère que ce bilan lecture ne sera pas très long, sinon installez-vous correctement. Le premier livre que je vais vous présenter et donc que j'ai lu ce mois-ci, c'est La Commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz, qui a été un incroyable coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. Ça raconte une histoire familiale sur trois générations dont la grand-mère de la narratrice a fui de la guerre civile espagnole. Il s'est réfugié en France et on suit un peu son histoire. À chaque fois que la narratrice va ouvrir un des tiroirs de la commode que sa grand-mère lui a légué, elle va découvrir un secret sur sa vie et apprendre davantage à la connaître. Et donc on va avoir des thèmes très importants comme la transmission familiale, l'héritage, le silence, le non-dit, mais aussi la violence, la perte d'un enfant, le deuil, la reconstruction, le déracinement. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Et en même temps aussi des thèmes très beaux comme la bienveillance, la sororité, la solidarité internationale, la solidarité entre migrants et migrantes, etc. Bref, ça a été un énorme coup de cœur et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dans laquelle je m'étais lancée comme défi de lire les trois derniers livres qui arrivaient dans ma pile à lire. Et donc il y avait celui-ci et aussi De sang et de rage de Tommy Adeyemi. Donc là c'est un livre de fantaisie nigérienne dans lequel on va suivre en fait une jeune fille adolescente qui s'appelle Zélie qui est une maidie. Donc en fait dans ce peuple-là, les maidies ont des pouvoirs surnaturels et ils sont victimes du racisme institutionnel qu'a mis en place le roi de ce pays qui faisait les détruire en fait, à les exterminer. Et du coup Zélie, elle a perdu sa mère de manière tragique et elle est traumatisée et elle a une quête à mener pour en fait rétablir les pouvoirs magiques dans ce royaume-là. Du coup, améliorer le sort de cette population maïti. J'avais bien aimé notamment cette dimension du racisme structurel, comment il était traité, comment il était amené, notamment parce que c'était de la littérature jeunesse. Après, je n'avais pas été transcendée par le récit, je n'étais pas très attachée au personnage. J'avais vu venir plusieurs actes de narratifs, donc voilà, ça m'avait un peu déplu. Mais j'avais passé un bon moment de lecture et je vous avais dit que c'était le tome 1 d'une trilogie mais que je ne lirais pas la suite et ça n'a pas changé. Et donc celui-là aussi, je vous en parlais dans cette vidéo sur trois derniers livres de ma pile à lire. J'ai enchaîné et pas des moindres avec une fin d'une duologie de Becky Chambers. Donc une prière pour les cimes timides. Vous savez que Becky Chambers, c'est une de mes autrices préférées et mon autrice de SFF préférée. Donc là, c'est le tome 2 de son cycle, une histoire de moine et de robot. Donc on retrouve frère Dex, un moine de thé qui a rencontré un robot où ils vont cheminer à travers ce pays. Le frère Dex veut aider le robot à répondre à la question des robots qui est de quoi les humains ont-ils besoin. Et c'est marrant parce que ce livre de SFF a des ressemblances avec un conte philosophique. Et en se baladant de village en village et de groupe d'humains en groupe d'humains, l'autrice, à travers le robot et ce frère de moine, nous montre qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Et c'est justement ça aussi qui fait toute la diversité et la richesse de la civilisation humaine. Et ce que j'ai bien aimé dans ce récit-là, dans ce court récit, c'est cette amitié très très forte qui se noue entre ce moine de thé et ce robot. Par-delà leur différence, et en fait par-delà leur différence, on se rend compte à quel point ils sont semblables, ils se ressemblent. Et leur relation s'épanouit avec des hauts, des bas. Et j'ai trouvé ça très très touchant. Après, je dois avouer que j'ai moins aimé que le tome 1. Je trouvais qu'on trouvait un peu les mêmes ficelles et qu'on n'avançait pas forcément dans l'histoire. C'est pas qu'on n'avance pas forcément dans l'histoire, mais comme je vous le disais, l'histoire est un versant plus philosophique que ce qu'on peut retrouver d'habitude en SFFF, où il y a des quêtes, plus d'aventures, des événements qui s'enchaînent. Là, il n'y a pas grand-chose en termes d'événements. On est plus du côté réflexif et la volonté de répondre ou pas à la question du robot. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que moi je préfère en littérature SFFF. Donc j'ai bien aimé, c'est vraiment très bien écrit. Il y a des passages qui sont merveilleux sur faire famille différemment. Ça, c'est un thème qui est cher, je pense à Becky Chambers, la famille queer. Mais aussi, il y a énormément de passages sur le capitalisme et en quoi le capitalisme peut détruire les relations sociales, peut les complexifier. Et en même temps, et là, on retrouve des thèses de sociologues, notamment de Zimmel, en quoi l'argent, le capitalisme ici, va rendre impersonnel des relations. Et donc, on a ce double versant entre destruction de relations sociales, de liens sociaux et en même temps, dépersonnalisation de certains liens sociaux qui peut amener à créer d'autres liens sociaux. Becky Chambers, elle a des moments de réflexion comme ça dans son écriture. Elle nous fait passer des idées qui sont extrêmement compliquées. L'anticapitalisme, la famille queer, la théorie queer, etc. D'une manière très simple et c'est ça que j'adore lire dans ses romans. Et aussi me dire qu'elle, elle écrit des sociétés qui peuvent nous faire rêver et c'est ce à quoi on vise quand on essaye de déconstruire ce monde actuel qui est sexiste, raciste, etc. Et je trouve ça toujours bien d'avoir un modèle de ce vers quoi on peut tenter. Bon, pas des moindres, mais j'ai enchaîné toujours en SFFF avec, vous commencez à avoir l'habitude, l'assessor royal de Robin Hobb. Là, c'était le tome 4. Étrangement, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Il ne se passe pas grand-chose. C'est un bon tome de transition. Mais il n'y a plus le côté géopolitique. C'est juste Fitz et sa vie. Fitz et ses problèmes personnels. C'est un dilemme de est-ce qu'il veut rester un loup ou est-ce qu'il veut redevenir un humain ? Est-ce qu'il doit choisir sa vie personnelle ou ses obligations vers le roi ? Mais du coup, quel roi ? Bon, il ne se passe pas grand-chose. On en apprend un peu plus sur le vif et ça, c'était intéressant. Après, je ne vais pas dire que j'ai été déçue. Ça reste, j'ai passé un très bon moment de lecture. Le seul truc, c'est que j'ai été déçue par rapport aux autres Assessants royales que j'avais adoré. Donc, je l'ai trouvé en deçà, mais j'attends quand même de lire la suite avec impatience. Voilà, il y a des questions qui commencent à avoir des bouts de réponses et j'ai envie de savoir totalement ce qui va se passer. J'ai bien aimé, mais voilà, ce tome ne restera pas dans les mémoires. Et pour finir sur la SFFF, j'ai lu donc Les Comptes Suspendus, qui est le tome 3 de Capital du Sud, écrit par Guillaume Chamanadjian. Et je crois que je ne vous en ai jamais parlé de Capital du Sud sur la chaîne. J'avais adoré le tome 1 vraiment, gros gros coup de cœur, le tome 2 aussi. Je crois que je vous ai parlé de Capital du Nord. J'aurais dû relire en fait le 1 et le 2, enfin surtout le 2 avant de me lancer dans le tome 3. Parce que du coup, au début de ma lecture, il me manquait des éléments. J'avais oublié certaines choses et j'ai eu du mal à trouver un résumé spoilant sur Internet. Je serais rentrée peut-être plus vite dans le récit. Là, j'ai eu bien un certain temps à re-rentrer. Je me demandais mais c'est qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et une fois que j'avais fini ce travail de mémoire-là, donc ça m'a pris à peu près le premier tiers du livre. Là, j'y suis rentrée complètement dans l'histoire et j'ai adoré. On a énormément de réponses à nos questions, enfin quasiment tout. Une bonne partie de nos arcs narratifs sont clôturés et clôturés d'une manière vraiment parfaite. Je pense que les 2-3 qui restent en suspens vont être clôturés dans le tome 3 de Capital du Nord qui arrive en mai, il me semble ? Non, pas du tout, en octobre. Donc j'ai vraiment aimé, c'est une bonne clôture à la saga. Si vous aimez les dimensions géopolitiques, c'est parfait. Franchement, cette trilogie est basée autour de dimensions géopolitiques du jeu qui s'appelle La Tour de Garde. Les personnages sont pour le coup attachants, même si Nox n'est pas le personnage que je préfère, loin de là. Mais il reste quand même attachant, il n'est pas détestable. Je le trouve un peu enfantin et surtout dans ce tome 3, mais bon, ce n'est pas très grave. J'ai adoré la rencontre entre Nox et Amalia, du coup l'héroïne du Capital du Nord. En tout cas, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je trouve que cette fin est épique. Cette fin est grandiose au même niveau qu'a été cette trilogie-là. Je regrette juste de ne pas avoir relu le 1 et le 2. Et donc je me dis qu'un jour, je me referai les 3 de Capital du Sud. Et du coup, question, est-ce que je ne me referai pas du coup le tome 1 et 2 de Capital du Nord pour être parée pour sa sortie en octobre et ne pas avoir ce même problème ? Si vous voulez commencer la SFFF sans un truc très difficile à lire, très technique, etc., c'est parfait. On passe maintenant à la littérature blanche et j'ai lu, j'ai cédé à la hype de Instagram, de YouTube, de Netflix aussi. Et j'ai lu Desi John and the Six de Taylor Tenkinger Reed. Ça a été une lecture partagée. J'ai bien mis un tiers du roman à rentrer dedans et à m'attacher à l'histoire et au personnage parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'était écrit sous forme d'interview. Vous voyez, il y a des personnes qui parlent, etc. Et c'est une histoire qui est racontée comme ça sous forme d'interview, de questions-réponses plutôt. Et ça m'a un peu désarçonnée au début. Ça ne m'a pas trop donné envie de continuer parce que je trouvais la forme m'a un peu déroutée. Et une fois que je me suis habituée à cette forme-là, je n'ai plus lâché le livre. J'ai vraiment adoré ce roman. C'était trop, trop, trop bien. On suit donc The Six qui est un groupe de rock et Daisy Jones qui est une star et notamment une chanteuse. Et ils vont former un groupe qui va être un groupe mondialement connu, vraiment, mais que pendant deux ans avant leur séparation. Et du coup, là, on retrace à la fois leur carrière individuelle, leur carrière commune et le pourquoi du comment de cette fin de carrière prématurée. Et j'ai vraiment aimé à la fois les personnages, mon plus, avec une grosse préférence pour Karen. Je trouve que les personnages sont bien faits. Il y a de la complexité, il y a de la nuance dans leur relation. Il y a des enjeux très forts parce qu'on est à la fin des années 70. Donc ça va parler, bon, certes de drogue, mais surtout de place de la femme, d'avortement, de libre choix, de carrière. Est-ce qu'on peut considérer la vie professionnelle et la vie personnelle quand on est une femme et les inégalités de la femme ? Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes quand même très forts de cette fin des années 70 qu'on retrouve du coup dans la vie de ce groupe et donc pas du bien sûr dans le roman qui m'ont intéressée. C'était un bon page-turner. Après, je n'ai pas regardé encore la série Netflix et il paraît qu'il y a quand même pas mal de divergences. Donc j'ai un peu peur pour ça. J'ai écouté les musiques, pas très fan de rock. Donc sans surprise, ça ne m'a pas trop plu. Mais vraiment, c'était trop cool. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire tous les livres de cette autrice-là. Et notamment, Libraizing parce qu'il sort en poche très bientôt. Et en fait, je voudrais me garder Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Je crois que c'était le titre pour la fin parce qu'il paraît que c'est un de ses meilleurs romans. Donc au moins, j'irais crescendo avec cette autrice-là. Autre livre du coup de littérature blanche que j'ai lu, c'est Ma cousine Rachel de Daphné Dumorier. Je voulais impérativement découvrir Daphné Dumorier parce que c'est une des autrices britanniques les plus connues et reconnues du XXe siècle. C'est elle qui a écrit Les Oiseaux, notamment, qui a été adaptée par Hitchcock. Et je trouve ça important, du coup, vous l'aurez compris avec cette chaîne-là, de redonner de la visibilité aux autrices-femmes. Et notamment aux personnes qu'on a oubliées, invisibilisées par rapport à Dazel. Pour le coup, je pense que Les Oiseaux d'Hitchcock, ça c'est connu. Le fait que ça soit une adaptation des nouvelles de Daphné Dumorier, beaucoup moins. Et donc, du coup, je voulais aller lire son livre, enfin ses livres, pour préserver ce matrimoine-là. Et j'ai commencé avec ma cousine Rachel parce que c'est lui que j'avais trouvé en librairie d'occasion. Voilà, il est très vieux. On va suivre dans une ambiance très mystérieuse, et c'est le cas de le dire, l'arrivée, donc, de la cousine Rachel. C'est une femme qui a épousé Ambroise, le cousin du narrateur, en Italie, qui est fauchée, vraiment fauchée. Ambroise, son mari, va mourir quelques mois, ou 18 mois après, il me semble, leur mariage. Et Ambroise a joué le rôle de père pour le narrateur. Au début du récit, le narrateur est persuadé que Rachel, du coup, a tué son mari et a de mauvaises dispositions envers elle. Rachel va arriver en Angleterre, là où vit le narrateur, et les choses ne vont pas du tout se passer comme le narrateur l'avait imaginé. Je vous laisse découvrir pourquoi, comment. C'est ça qui est intéressant et qui m'a plu dans ce roman, c'est que c'est une histoire, somme toute, classique. Triangle amoureux, de relations amoureuses, de faux-semblants, de mystères, etc. Je trouve qu'elle ne renouvelle pas le genre, mais ce qu'elle fait d'hyper bien et qui m'a séduite, c'est les retournements de situation. Il se passe quelque chose, on est sûr d'aller dans cette direction-là, et en fait, hop, il se passe un truc. Et finalement, le narrateur, il change totalement de direction, et nous avec, et on ne l'avait pas vu venir. Et c'est ça que j'ai adoré, ces retournements, ces bouleversements de situation. Ça donne un rythme au récit qui est vraiment palpitant et qui nous donne envie de continuer à lire. J'ai trouvé que le personnage de ma cousine Rachel était esquissé de manière très singulière. Elle était à la fois insaisissable, et en même temps, on pouvait s'identifier très facilement à elle. Je ne vois pas comment mieux formuler que ça. Et j'avais un peu peur du male gaze que le narrateur pouvait avoir sur elle. Ce personnage de Rachel est vraiment bien construite, et c'est aussi ça qui donne cet élan au récit. En fait, elle n'est pas stéréotypée. Je trouve qu'on rembroise un type dans ce stéréotype du jeune bourgeois anglais qui n'a jamais voyagé, etc. Leur duo marche bien, il y a une alchimie entre eux qui fait avancer le récit. Et encore une fois, il y a plein de retournements de situation. Daphne Dumorié, elle nous prend par la main pour nous perdre, en fait. Clairement, elle s'amuse à nous emmener dans des endroits pour en fait nous dire, non, on ne va pas là, on fait demi-tour. Du coup, je me suis fait la promesse que j'allais continuer à lire ces livres. Donc du coup, vous en verrez passer plusieurs sur l'assiette. On termine cette section bilan lecture avec les trois essais que j'ai lus. Donc le premier, et ça a été un coup de cœur incroyable, vraiment, ce livre m'a bouleversée. Et je ne peux qu'inciter à le lire tellement que c'était incroyable. C'est donc la fin des monstres de Thelma Desta. Pareil, j'en ai parlé dans la vidéo où je lis les trois derniers livres de ma pile à lire. Il est dedans, ça a été un coup de cœur phénoménal. Donc Thelma Desta est une personne trans et ici, on suit son parcours de transition. Avec notamment, et c'est ça que j'en retiens, ses doutes, ses espoirs, ses craintes, etc. Il s'autorise du coup à exprimer ses doutes-là et à rompre avec le discours dominant qui est qu'on ne peut pas avoir de doute en fait quand on transitionne, qu'on est forcément sûr depuis l'enfance, etc. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment marquante dans ce récit-là. Et notamment, il parle du fait que les discours TERF imprègnent aussi sa vision des choses, l'impact forcément et qu'il ne peut pas être hermétique à ces discours-là. Et donc, d'où la nécessité en fait de les combattre. Ce qui m'amène à mon deuxième point que j'ai retenu, c'est cette question des monstres. En fait, qui est le monstre ? Souvent, on désigne par cette expression les personnes trans. Et en fait, les monstres, c'est les personnes qui refusent aux personnes trans ce caractère d'humain et d'humaine. Et c'est elles et eux qu'il faudrait combattre. Troisième point aussi très marquant. Et je pense d'autant plus marquant que si vous lisez ce livre-là et que vous n'êtes pas au fait de ces problématiques, ça va encore plus vous marquer, c'est l'égalité ou en tout cas le trait que brosse Thal entre transitionner et rupture et deuil. Transitionner, c'est perdre, c'est accepter de perdre, non pas par volonté, mais en fait par, parce qu'on n'a pas le choix, des relations sociales, des cercles d'amis, familiaux, etc. Mais aussi des attaches professionnelles, des attaches en termes de logement, de capacité à trouver un travail, etc. Et que du coup, on peut faire le deuil et on expérimente très fortement ce deuil de ces relations passées. Et transitionner, c'est aussi faire face à la précarité en termes de liens sociaux, mais aussi en termes économiques, etc. Et ça, je trouve ça aussi très important de le souligner. Encore une fois, il y a 4% des personnes trans aux Etats-Unis qui trouvent un emploi. On n'a pas forcément de statistiques en France, mais rien ne nous laisse imaginer que la situation serait largement meilleure en France. Donc voilà pour cet essai. J'insiste sur le fait qu'il faut le lire, que c'était vraiment trop bien, que j'ai à la fois ri, à la fois pleuré, à la fois envie de hurler, à la fois aussi trouver de l'apaisement dans certaines de ses paroles, et que ça a été un énorme coup de cœur. Voici le deuxième essai que j'ai lu ce mois-ci. C'est « Le corps des femmes, la bataille de l'intime » de Camille Froide-Veux-Méthéry. Et en fait, j'en avais un petit peu parlé dans un autre format. Elle avait écrit un texte plutôt semblable, donc je vous remettrai en barre d'infos. En gros, pour faire assez simple, Camille Froide-Veux-Méthéry analyse ce qu'elle appelle et ce qu'elle nomme le tournant génital du féminisme. C'est en fait l'idée que le féminisme, ou les féminismes plutôt, vont réinvestir le corps comme objet du mouvement féministe. À la fois, le corps comme les seins, comme le physique de la femme, mais aussi des questions liées à la corporealité. Par exemple, se raser, la manière de se vêtir, le fait d'avoir des enfants, de ne pas en vouloir, quelles contraceptions, etc. Le harcèlement de rue, pour y rajouter ça, le viol. Et du coup, à travers ça, elle montre en quoi le corps des femmes est à la fois objet de libération, par exemple si on pense au lune des années 70, mais en même temps objet d'aliénation. C'est dans cette double optique en fait que se place le corps et qu'elle réfléchit au corps. J'ai bien aimé encore une fois ce texte-là, mais j'avais préféré la version dans Chez le Comptoir des mots où je l'ai trouvé plus incisive en fait. Comme si la version du Comptoir des mots était un manifeste politique, et là plus le côté version philosophique du texte. Mais encore une fois, c'est intéressant, ces analyses sur la corporealité et le tournant génital du mouvement féministe. Et le dernier essai que j'ai lu, dont le titre est vraiment trop drôle, c'est « L'homme politique, moi j'en fais du compost » de Mathilde Viau. Elle a été collaboratrice d'élus, de parlementaires, notamment de députés du groupe écologique et du groupe de la France insoumise. Et à partir de cette expérience-là, elle analyse les rouages du pouvoir politique et notamment du pouvoir législatif. Et elle met en évidence des choses qui sont statistiquement démontrées, à savoir que le pouvoir est détenu par des hommes blancs, cis, hétéro ou vieux, de culture catholique. Et que forcément, ça influence les lois qui sont proposées, votées et exécutées. Et à partir de là, et de cet entre-soi très masculin du pouvoir, elle montre à quel point, du coup, ce pouvoir est sexiste. Et en quoi le fait qu'il soit sexiste soit nuisible pour la société dans laquelle on vit. Et donc la contrepartie de ça, c'est que si le pouvoir est sexiste, il faut aller le démonter. Et elle, elle propose d'en faire du compost. Il faut lui opposer à une version féministe du pouvoir. Donc non pas un pouvoir qui serait fait que par des femmes, c'est pas ce qu'elle propose. Mais un pouvoir qui prend en compte l'autre dans ses théories du caire, etc. Et qui vise à ne plus avoir un pouvoir pour le pouvoir. Mais par exemple, une démocratie plus participative, une moindre professionnalisation du pouvoir politique, etc. Ce qui m'a intéressée, moi, dans ce texte-là, autant la première et la deuxième partie de l'ouvrage. Donc la première partie, c'est les codes. En gros, qui domine ? Qui a le pouvoir ? Et la deuxième partie, c'est les méthodes. Comment ils font pour dominer ? Notamment avec le silence, la domination, les pressions politiques, etc. M'ont intéressée. Et notamment parce qu'il y avait des anecdotes personnelles qu'elle racontait. Mais c'était quelque chose dont j'avais connaissance. Donc du coup, c'était moins marquant. La partie numéro 3 m'a beaucoup plus intéressée. Et je pense que vous commencez à le comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est surtout aussi l'après. Et c'est aussi pour ça que je me tourne de plus en plus vers la SFFF. C'est déconstruire notre société. Trop bien. On a besoin de déconstruire cette société qui ne va pas bien. Mais pour mettre quoi à la place ? Et du coup, je trouve ça vraiment important de réfléchir à l'après. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Et ok, ce pouvoir, il est toxique. Avec cette masculinité hégémonique, la confiscation du pouvoir par une minorité. Très bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer derrière ? Et c'est ce qu'elle fait dans cette troisième partie. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Elle est force de propositions. Et ça, ça m'intéresse. Alors après, on peut débattre des propositions, de leur faisabilité, du fait qu'on a envie ou pas de les appliquer. Mais je trouve ça vraiment marquant. Et c'est ce que j'en retiens du livre. Mathilde Viau propose du coup d'infiltrer ce pouvoir. En fait, d'élargir le pouvoir. D'élargir qui détient le pouvoir. Donc il faut continuer à ce qu'il y ait des féministes, des antiracistes, des minorités qui aillent leur prendre ce pouvoir-là et les confronter à leur domination. Et en même temps, qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent à la politique en tant qu'institution. Donc par exemple, avec les démocraties participatives, plus de formation, etc. Et bien sûr, composter les anciens hommes politiques. Donc non pas juste les jeter, mais en faire un terreau pour que poussent de nouvelles plantes. Et ces nouvelles plantes, qu'ils ne soient pas un pouvoir politique blanc pour joie, mâle, au sens d'homme, etc. Donc voilà pour ce bilan lecture. Encore du coup, 10 livres de lus. Trop contente. J'espère que ça vous plaît toujours autant, ces bilans lectures. Et merci de m'avoir regardé, de m'avoir soutenu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !